Bonjour les obésistes, aujourd'hui notre leçon est une leçon de grammaire intitulée l'organisation de la phrase complexe. Alors on peut trouver cette leçon à la page 58-59 dans notre livre unique de français, vivre le français, et pour les exercices à la page 46 dans le cahier d'activité. Alors on commence par un petit rappel, c'est quoi la phrase simple et la phrase complexe et qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué, c'est-à-dire lorsqu'on a un verbe conjugué avec une suite de mots, alors ça forme une proposition. Une phrase simple est organisée autour d'un seul verbe conjugué, on sait bien qu'une phrase simple contient un seul verbe conjugué, alors on dit qu'elle est formée d'une seule proposition. Mais une phrase complexe est composée de deux propositions en moins, alors de propositions au plus, alors c'est une phrase complexe. Une phrase simple alors, une phrase est simple lorsqu'elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué, alors c'est une proposition indépendante, c'est à retenir. Dans une phrase simple, on dit qu'elle est formée d'une proposition indépendante. Exemple, il monte les escaliers. Alors, dans cette phrase, on a un seul verbe conjugué, c'est le verbe monte. Mais une phrase est dit complexe lorsqu'elle contient plusieurs verbes conjugués, elle a autant de propositions que de verbes conjugués. Exemple, Ismaël lit un livre qui semble très intéressant. Alors, on regarde bien cette phrase, on a lit, c'est le premier verbe, et ensuite semble, c'est le deuxième verbe. Alors, on dit puisqu'il y a deux verbes conjugués, alors on a deux propositions, alors c'est une phrase complexe. Alors, pour connaître le nombre de propositions, il faut compter les verbes conjugués, et il faut faire attention, on compte seulement les verbes conjugués, et non pas les verbes à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif, on ne les compte jamais. Alors, exemple, Il se couche et s'endort vite. Dans cette phrase, on a deux verbes, se couche et s'endort. Alors, puisqu'on a deux verbes conjugués, alors on a deux propositions, alors c'est une phrase complexe. Maintenant, comment sont reliées les propositions l'une à l'autre dans une phrase complexe? Soit par juxtaposition, c'est-à-dire avec un signe de ponctuation, alors on dit que les propositions sont juxtaposées. Soit par coordination, c'est-à-dire avec une conjonction de coordination, ou bien un adverbe de liaison, alors on dit que les propositions sont coordonnées, ou bien soit par subordination, alors avec un pronom relatif, une conjonction de subordination ou un mot interrogatif. Alors maintenant, on va voir chaque type à part. Alors, pour une phrase complexe, on a dit que les propositions peuvent être coordonnées, c'est-à-dire on a deux propositions reliées l'une à l'autre par une conjonction de coordination, et comme on a déjà appris, les conjonctions de coordination sont Alors, lorsqu'on voit qu'il y a une de ces conjonctions de coordination qui relient entre deux propositions, on dit que les propositions sont coordonnées. Exemple, je vais à la piscine, donc je prends mon maillot de bain. Alors, on voit, je vais à la piscine, c'est la première proposition, on a le premier verbe conjugué, verbe aller, je vais. Ensuite, on a, donc je prends mon maillot de bain. Alors, j'ai, verbe prendre, je prends. Alors, là, on a deux propositions. Alors, c'est une phrase complexe. Comment sont-elles reliées ces deux propositions? Par le mot de liaison, donc, ou bien par la conjonction de coordination, donc. Alors, on dit que ce sont des propositions coordonnées. Pour les propositions juxtaposées, c'est-à-dire par juxtaposition, on a déjà dit qu'ils sont reliés l'une à l'autre par un signe de ponctuation. Exemple, ou bien par une virgule, un point, virgule, deux points, ou bien par un point. Exemple, tous les soirs, Chris chante, virgule, danse avec sa soeur, point. Alors, on remarque que dans cette phrase, on a le verbe chante, verbe chanter. Chris chante, et on a dans la deuxième partie, danse avec sa soeur. Alors, on a deux verbes conjugués, deux propositions. C'est une phrase complexe. Comment sont relisées ces deux propositions l'une à l'autre? Alors, on remarque qu'il y a la virgule. Alors, on dit que ce sont des propositions juxtaposées. Lorsqu'on a une virgule, point, virgule, deux points. Alors, on dit que ce sont des propositions juxtaposées. Et finalement, pour les propositions subordonnées, Alors, on a soit un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, ou lequel, lesquels, laquelle, ou bien lesquels. Ou bien des conjonctions de subordination, alors, que, avant, que, comme, dès, que, lorsque. Exemple, je me souviens de l'histoire dont tu m'as parlé hier. Alors, dans cette phrase, on a deux verbes conjugués. Le premier verbe, verbe, se souvenir. Et le deuxième, tu as parlé. A parler, verbe parler au passé composé. Alors, on a deux verbes conjugués. Alors, on a deux propositions. Ces deux propositions sont reliées l'une à l'autre par... Donc, alors, ce sont des propositions subordonnées. Il faut faire attention. Donc, ça se diffère de donc. Alors, donc est une conjonction de coordination, tandis que donc est une conjonction de subordination. Pardon, un pronom relatif. Alors, on dit que ce sont des propositions subordonnées. Alors, finalement, on lit le bilan pour résoudre un peu. À la page 58 dans notre livre unique de français. Pour trouver le nombre de propositions d'une phrase, il faut compter le nombre de verbes conjugués. C'est-à-dire, autant que j'ai des verbes conjugués, je dis que j'ai des propositions. Exemple, il se roule dans les plumes, essaie de voler, mais tombe. Dans cette phrase, on a trois verbes conjugués, se roule, essaie et tombe. Alors, on dit qu'il y a trois propositions. Il faut faire attention. Le sujet ou le verbe de la première proposition peut être sous-entendu dans les suivants exemples. Karim s'intéresse à la mythologie, son frère au cinéma. Au lieu de dire, son frère s'intéresse au cinéma, alors on a effacé le verbe s'intéresser. Alors, on dit que cette phrase est formée de deux propositions, mais le verbe dans la deuxième est effacé. Chaque verbe est le noyau d'une proposition. Ces propositions peuvent être reliées par trois moyens différents ou bien par la juxtaposition. Les propositions sont reliées par un signe de ponctuation, virgule, point, virgule, deux points. Exemple, il est fou. Il veut voler. Alors, verbe être. Ensuite, verbe vouloir. Il est, il veut. Alors, ces deux propositions, puisqu'on a deux verbes conjugués, sont reliées l'une à l'autre par la virgule. Alors, on dit que ce sont juxtaposées. Et faisez attention, on n'a pas compté le verbe voler parce qu'il est à l'infinitif. Alors, je ne le compte jamais. Je compte seulement les verbes conjugués. Ou bien par la coordination. Les propositions sont reliées par une conjonction de coordination, mais où est-on cornicard? Ou un adverbe de liaison, puis, ou bien alors. Exemple, il vole, mais il tombe vite. Alors, on a deux verbes. Verbe voler, il vole. Et verbe tomber, il tombe. Alors, ces deux verbes sont reliés. Alors, on dit que ces deux propositions sont reliées l'une à l'autre par la conjonction de coordination, mais, alors ce sont des propositions coordonnées. Et finalement, la subordination, la principale, est complétée par une subordonnée introduite par une conjonction de subordination. Quand, si, parce que, ou bien par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, ou lequel, laquelle, et ainsi de suite. Exemple, il s'est mis en colère quand elle est partie. Alors, dans cette phrase, on a, c'est mis en colère, ou bien elle est partie. Alors, ces deux propositions sont reliées l'une à l'autre par quand, la conjonction de subordination. Alors, on dit que ces deux propositions sont subordonnées. Alors, ce sont les exercices, on va les faire plus tard. Et maintenant, notre leçon est terminée. À bientôt, regardez la vidéo plusieurs fois, et à demain, mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada